Bonjour à tous, bienvenue sur MindTest4Fun, enfin presque, pas tout à fait, on est sur le serveur qui s'appelle Chlorin, c'est un serveur privé qui m'appartient avec uniquement le... Enfin, uniquement, avec un jeu MindTest4Fun complet, mais qui me permet de faire des tests en mode créative, mais sur un monde sur vie, donc ce qui me donne en fait la possibilité de faire exactement ce que je veux, typiquement, donc ça permet d'avoir la dernière version de MFF. Et j'aimerais vous présenter ici un truc assez sympathique qu'on va refaire juste après dans MindTest4Fun, mais que j'aimerais vous expliquer un petit peu. Alors ceci, c'est l'usine à bois ultime, n'est-ce pas ? Alors ce qu'on a ici, c'est qu'on a... Bon, il y a plein de bordel dans ce coffre. Alors, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de bois qui a été créé. En réalité, on produit 240 de bois par heure avec cette usine-là. Et en fait, on pourra faire encore nettement plus à terme, puisqu'elle n'est pas tout à fait optimisée. Alors, on va activer le vol, puisque sur celle-là, sur ce MindTest4Fun-là, je peux, pas de soucis. Donc, le concept... Ça, il ne faut même pas en tenir compte. Le concept, c'est qu'on va faire pousser des arbres... On voit à travers les superglos glaces, hein. On va faire pousser des arbres confinés comme ça. Et du coup, quand l'arbre pousse, en fait, il y a juste une unité de bois qui est produite. Et les feuilles au-dessus. Et les feuilles au-dessus, elles vont dépopper. Donc, elles vont se casser toutes seules. Ce qui... Ensuite, elles seront absorbées par le système. Les bois, eux, ils sont cassés en arrivant au bout de chaîne. Là, je n'ai mis un note-breaker là, un autre ici. Donc, on a deux note-breakers et... Le tout pour produire 240 de bois par heure. Donc, c'est juste monumental comme capacité. Et, en fait, on peut monter théoriquement à 900 maximum par heure. Donc, tout simplement, chaque sapling posé devrait se transformer en bois. Il suffit pour ça de prolonger le trajet aussi longtemps qu'on souhaite. Il faut juste faire gaffe qu'un piston ne peut pas pousser plus loin que 15 blocs de distance, si je ne me trompe pas en longueur. Ça doit être ça, 15 blocs. Et ensuite, on aspire tous les items cassés avec des machins qui aspirent. Et on les balance avec des tuyaux accélérateurs. Comme ça, ça va très très vite et ça permet de limiter très fortement les lags. Parce que si vous avez un seul item qui se promène vite, ça permet de l'évacuer beaucoup plus rapidement que si vous le mettez à vitesse normale. Et c'est tant mieux puisque, ici, nous avons un coffre, là, avec des feuilles. Et regardez-moi cette production de feuilles. J'ai enlevé le truc. On est déjà à 24. 49. Donc, je ne triche pas, c'est vraiment en train de monter aussi vite que ça. Donc, on produit de l'ordre actuellement de 12 000 feuilles en une heure. Ok. Ça veut dire que c'est juste monstrueux. Et puis après, j'ai mis un petit crafter, là, pour le fun, qui transforme les feuilles en carburant. Et du coup, dès que le coffre, ici, est plein, eh bien, tout simplement, ça part dans le crafter et ça nous fait du carburant. Et ça, c'était juste en quelques minutes où on jouait avec Paligé pour voir un petit peu. Et voilà, ça donnait ça. Donc, c'est juste colossal. Ouh, il fait nuit. Allez, mettons le jour, c'est mieux. Voilà. Et du coup, comme vous voyez, ça augmente. Actuellement, ça n'augmente pas puisqu'on a encore ce coffre-là. Oh, il est déjà quasiment plein. Mais ça augmente extrêmement vite. C'est vu que si vous mettiez un truc qui sort les éléments un par un, eh bien, c'est clair et net, le crafter serait plein à craquer en quelques secondes. Enfin, quelques minutes. Donc, du coup, on est obligé de le sortir par sac entier. Et comme ça, ça permet de faire le boulot et de produire tout ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, je crois qu'avec les feuilles, on peut produire d'autres trucs. Il faudra que je recontrôle. Moi, on peut produire des twigs. Avec les twigs, on peut produire des sticks. C'est bien ça. Donc, on pourrait en faire une usine à sticks aussi. Et puis, je crois qu'il y a aussi un truc avec ça. Donc, on pourrait produire des feuilles de Noël. Oh, quelle chance. Qui pourraient faire des trucs intéressants cela dit. Donc, ouais, pourquoi pas. Donc, je verrai comment on va faire ça dans MFF. Mais, voilà, ça nous permet de produire, comme je disais, au maximum 900 blocs par heure. Là, on est à 240 et c'est déjà ultra, ultra, ultra puissant. Après, le seul souci qu'il y a, c'est qu'il y a clairement la gestion d'items pour les 12 000 feuilles par heure qui deviendront, donc, je pense à peu près 25 000 à 30 000 sur MFF classique. Puisque je vais allonger les trajets pour augmenter la prod. Eh bien, il faudra trouver un moyen de les virer. Bon, le plus simple, c'est clairement la trash, toute simple. Donc, c'est juste une poubelle. C'est, en fait, un élément comme ça. Si c'est plein, ben, ça arrive dedans. Puis, c'est comme si ça remplissait un coffre. Mais comme c'est la poubelle, eh bien, ça la vide. Voilà. Du coup, on va se retrouver en mode survie standard sur le serveur MFF classique pour construire ce petit système. A tout de suite, les amis. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller chercher le matériel. Je vais faire ça un tout petit peu avec vous parce qu'il faut que je vous parle en même temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, visuellement, on a une grosse différence avec avant. Puisqu'on a maintenant, je ne vais pas dire des shaders qui sont activés en plus. C'est juste le rendu des couleurs, en fait, qui a été modifié. Et qui donne quelque chose de beaucoup, beaucoup plus efficace niveau éclairage. C'est juste magnifique et c'est beaucoup plus naturel qu'avant, je trouve. Donc, voilà, ça fait très plaisir. C'est la version de développement de Mindtest. Puis, vous regardez aussi une petite animation maintenant pour les éléments que vous avez sur vous. Donc, ça ne sert à rien, mais c'est joli, c'est sympa. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, alors, niveau matériel, ce qu'il va me falloir... Déjà, ça va être des tonnes de sable. Voilà. On va s'en donner bien assez. Je n'ai pas envie de... Vraiment, je vais mettre les moyens sur cette petite ferme à bois. Elle doit être au top du top. Tac. Allez-y. Encore du sable. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est les tubes accélérateurs. Donc, pour ça, c'est comme ceci. Donc, il nous faut aussi des trucs de plastique et puis des fragments de maize et du style. Donc, ça coûte cher quand même. C'est pas grave, hein. Euh... Tac. Ah oui, sauf que je ne peux rien faire tant que... Ah ouais, trop bien. Je ne peux rien faire tant que je n'ai pas, bien sûr. Fais les cristaux. Voilà. Ouh, je n'ai fait bien plus que prévu. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. On va tout faire. Tac. Au pire, je pense que j'en aurais toujours besoin après. Enfin... J'ai que 32 tuyaux. Ouh, ça sera pas assez. Ok, on va aller reprendre un peu. Tac. Yes. Et vraiment, ce qui est drôle, c'est que ça fera passer tout ce que j'ai actuellement pour totalement obsolète, en fait. Et ça, ça fait super plaisir. Tac. Oui, vous l'entendez à ma voix. Peut-être que je suis fier de moi. Hihi. Trop bien. Tac. 28 de plus. Mouais. 60. On peut commencer à discuter. Euh... En fait, c'est assez cher. Mais en même temps, je pense qu'une usine comme ça, si vous avez vraiment envie, elle est réalisable dès le début, en fait. Dès le début de votre aventure, vous devriez être capable de produire ça. Euh... Dans le sens où on fait des trucs chers, mais finalement pas tant que ça. Alors, maintenant, la pickaxe en maize. Je l'ai pris une très vieille, très cassée, parce que je sais que je vais en avoir besoin dans pas longtemps pour faire le note breaker. J'ai pris deux saplings. Même un seul suffirait dans l'absolu pour démarrer l'histoire. Et euh... Tout ce qui nous manque maintenant, c'est des superglos glaces. Parce que j'ai vu que ça poussait bien avec les superglos glaces. Et j'ai surtout pas envie de planter. Ah, je crois que dans le noir, ça marche pas. Donc euh... Dans le doute, je préfère faire comme ça. Quitte à ce qu'après, on me dise dans les commentaires, Euh, mais t'as fait n'importe quoi ! Euh... Et en plus, c'est un côté assez sympa, je trouve. Après, je pense qu'on habillera quand même le bâtiment. Pour faire un peu joli. Voilà. Je pense qu'avec à peu près 300 superglos glaces, on aura plus que ce qu'il nous faut. L'accelerating machin, c'est bon. Euh... Maintenant, il me faudra des tuyaux aspirateurs. Pour ça, il me faudra du saml. Là... Boum, poum, 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 poum... Ok, alors. On avait dit un autre givetier. Tac. Un autre détecteur. Ouais, je vais prendre... Je vais... Je vais tenter de j'aller 3, sans aller plus loin. Il me faudra... Euh... Deux blinking plettes. Ouais. C'est juste. Et puis,... Alors, il me faudra des sorting pipes. Parfait. Voilà. Et normalement, sur moi, je devrais avoir tout ce qu'il me faut. Normalement. Si je dis pas de bêtises. Ok, on se retrouve. Donc, j'ai fait un petit peu de terrassement juste là. On est... Vous voyez, on a la villa juste là-bas. En fait, on est pas très très loin du point d'accès pour le nether. Qui se trouve juste derrière cette petite montagne. C'est pas important d'avoir une usine un peu cachée, mais en même temps assez proche de... De ce qu'on veut. Assez proche de... Qu'est-ce que je dis de ce qu'on veut ? Assez proche du spawn. Et puis, ben... Qui permettra de se mettre à FK relativement facilement. S'il y a besoin de produire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter 15 blocs. On va faire un petit... L'usine sera en L, comme ça. Tac. Ça y est. Alors malheureusement, on peut pas faire de la... La terre se sont obligés d'être... D'être belle et verte. Ça, je m'arrangerai après. Je mettrai du sable par-dessus, que ça soit pas trop... Ou je ferai un bâtiment. Je verrai encore exactement comment ça sera maquillé. C'est pas défini. Ok. Donc, on a dit 15 blocs. On va partir depuis là. Ce sera le point de rotation. Alors pour ça, ce qu'on va faire avec notre point de rotation, c'est qu'on va détecter s'il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose... Tac. S'il y a quelque chose qui arrivera là. Eh bien, notre piston qui sera juste ici, va le pousser. Tadam ! Ok. Donc ça, c'est bon. Mince default tree. Yes. Tout simplement, en fait, si on met... Ah. Oui, bien. Alors celui-là, on va mettre sur sapling. Ça marche aussi. Ok. Tout simplement, en fait, par mois, je t'ai sûr que ça détectait deux trucs différents. Mais si on ne détecte que un à la fois, on va mettre un peu de lumière pour la forme. Autrement, le machin détecte... Il va détecter, en fait, le piston. Et il va dire, oh, le piston déployé est un node, donc je dois rester allumé. Et puis voilà. Enfin, un bloc, pas un node, pardon. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter 15. Donc 1, 2, 3, 14, et 15. Vous ne voyez plus rien. Ok. Donc c'est ici que seront plantés les premiers arbres. Voilà. Ils seront plantés ici, donc on va mettre un deployer. Voilà. Juste là. Et en face, un petit piston et un delayer. Je n'ai ni l'un ni l'autre, bien sûr, a fail point. Yeah ! Et voilà, on y est. Enfin. Alors. Il fait jour, puisque j'ai profité pour faire un petit dodo en même temps. Tant qu'à faire, autant se faire du bien. Alors. Ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va tester pour être sûr. Donc on va mettre. On va mettre. Allez. 20 torches là-dedans. Je veux juste être sûr que je ne suis pas trop loin avec mon truc. Mais normalement, ça doit juste être parfait. Ok. Alors. Ensuite. Ce qu'il faut, c'est qu'on pose d'abord le bloc et juste après qu'on envoie une impulsion pour le pousser. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait actuellement avec ce qu'on a là. Il faut juste que je mette un truc là. Et. Une petite blinky plant. Tac. Alors. On va déjà voir si pour la pose de torches, ça fonctionne. Ouais. D'accord. Je vous. Hein? Oh. Ah, c'est drôle ça. Je découvre des trucs. Ok. Alors ça ne marche pas avec la pose de torches. On va essayer quelque chose. On va se mettre la Dark Dirt là. Ça sonne tellement bien en plus. Dark Dirt. Le nouveau méchant du nouveau Star Wars. Dark Dirt. Après Dark Vador. Le morceau de terre. Qui en avait après le côté lumineux de la force. Ok. Alors on va voir jusqu'où ça donne. A tout de suite. Et on se retrouve. Effectivement, c'était bien ça. Donc comme vous le voyez, on arrive juste pile poil ici. C'est là que le piston n'arrive plus à pousser. Et c'est ce qu'on veut. Puisque à ce moment là, on poussera dans l'autre sens. Alors. Du coup, moi je vais enlever. Pardon. Mes petits blocs de Dark Dirt. Je ne sais pas ce qu'il fait là lui. J'enlève mes petits blocs de Dark Dirt. Voilà. Voilà. Et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Ok. Donc là, tout machin s'est enlevé. On va compter. Donc on est à 21. 5, c'est bien 15. 1. 2, 3, 4, 4, 4, 14 et 15. Yes. Ok. Et juste là, on va mettre notre petit note breaker. Boum. Qui va donc récupérer le bois. Note breaker, il sera associé à un tuyau rapide qui viendra nous réexpédier tous les produits par là-devant. On aura des coffres. Alors, pour ça, je vais quand même, je vais déjà l'associer à une blicky plant. Être sûr qu'il marche bien. Yes. Parfait. Voilà. Alors maintenant, on va mettre la tuyauterie. Ok. Alors, la tuyauterie est faite. On va juste encore prolonger, évidemment, le tuyau qu'elle a en haut. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est monter à 5 de haut. Autour. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis, dedans, on sera 4 sur la ligne du milieu. Voilà. Et là, maintenant, ça vient s'allonger là. Le but, en fait, de ces Glow Glass, c'est de bloquer complètement la pousse des arbres pour forcer les feuilles à se casser, en fait. Tout simplement. Et puis, c'est rigolo. Voilà. Je sais. L'explication qui tue. Oui, c'est parce que c'était rigolo. Monsieur Dupont, vous avez été condamné à mort. Vous avez quelque chose à dire ? Oui, c'est rigolo. Non, d'accord. Faut que j'arrête de dire n'importe quoi. Ok. Petite subtilité, là, au milieu, on doit mettre 5 sur un grade 3 par 3. Sinon, on est vachement embêté. Je vais continuer là. Tac. Si je pouvais monter, merci. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment... Je fais tout superglow glace, je ne pense pas que c'est nécessaire. Même si, à mon avis, les s'appliquent au certain nombre de lumières. Après, voilà, ça c'est... Chez moi qui voulais. Tac. On pose du bloc. Voilà. Et maintenant, ici, de ce côté. Donc, on va faire le carré de 3 par 3. Complètement plein. Tac. Ah, mais il ne sert à rien, celui-là. Mais ce n'est pas grave. Normalement, ça doit marcher même comme ça. Tac. Ok. Alors, du coup, on va être prêt, normalement, pour faire le test. Voir si ça fonctionne aussi bien que ça devrait. Euh... Presque. Il me faut juste encore un petit truc ici. Yes. Voilà. Alors, pour ça, je vais mettre un rayon de 8. Ce qui veut dire qu'il y a 8 blocs autour. Ça devrait aspirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. L'autre côté, on va vérifier. Parce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y a une petite zone là où ça n'aspire pas. Mais celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y aura un bloc là où ça ne va pas aspirer. Donc, je vais juste mettre un truc comme ça par-dessus. Comme ça, les feuilles ne viennent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Donc, là aussi, ça pourrait ne pas être aspiré. Je mets ça pour l'instant. Après, je verrai. Je pense que je mettrai... C'est vraiment pas ça qui coûte cher. De mettre des petits vacuuming pipe en plus. Un rayon de 8. On ne peut pas être plus un qu'huit pour aspirer. Voilà. Et du coup, le tout devrait fonctionner normalement. J'ai vraiment fait le truc aussi minimaliste que possible. Et pour l'instant, il n'y a pas de coffre. Puisque, tout simplement, je vais récupérer les premiers bois produits pour construire les coffres. C'est aussi bête que ça. Ok. Alors, là-dedans, on va mettre... J'ai juste deux petits saplings. Ta-da ! Ah oui, au début, ça va démarrer un tout petit poil lentement peut-être. Et puis, d'un coup, ça va aller très vite. Voilà. Maintenant, c'est le moment où vous poussiez les petits nan arbres. Ok. Premier arbre qui a poussé. Du coup, il y a des saplings qui vont arriver dans le système. Il y a aussi des feuilles qui, visiblement, se font catapulter tellement loin qu'elles disparaissent. Oh d'accord, elles arrivent là au bout. Voilà. J'ai déjà de récupérer une masse de trucs. Et 18 feuilles. Et juste pour rigoler, il y a un sapling de plus qui a été produit. Et chaque arbre produit en tout cas un sapling en général plus. Donc, il n'y a pas de souci. Enfin, je vais mettre un sorting pipe en plus là-bas. Les trucs ont tendance à faire des allers-retours. C'est drôle, je trouve que ça lance les items au loin. Alors, 36 feuilles. On n'a rien à faire. Voilà, un petit sapling de plus. Boum. Nickel. Ah, encore un sapling. Donc là, vous voyez, ça démarre. Ça démarre plutôt bien. Allez, on va rejeter encore une fois tout ça. Et évidemment, plus il y a de sapling planté, plus il y a d'arbres qui poussent. Donc, le système est en train de faire une montée en puissance gentiment. Et ça a été extrêmement vite. Comme vous avez pu le voir, avec deux saplings, même un seul. Le problème, c'est qu'on peut toujours de temps en temps ne pas avoir de sapling. Mais d'autres fois, on en a deux ou trois. Donc, c'est pour ça que j'en avais mis deux dans le système pour le démarrer. Donc, comme vous voyez, le bois avance gentiment. Et quand il sera au bout, bien sûr, ça cassera. Et ça nous produira notre première unité de bois. Si c'est pas la classe. Si c'est pas la classe, je vous le demande. Hein ? Alors. Tac, tac, tac. Et comme vous voyez, ça va vraiment de plus en plus vite. Oh là là. Vous avez vu, j'ai même pas le temps de les jeter, quoi. Tellement ça monte vite. C'est plus une usine à feuilles qu'une usine à bois, en fait. Ouh. Ouh, le bon petit bruit pour faire saigner les oreilles. 70 feuilles d'un coup. Ça va. C'est correct. Vous voyez ? Et on a le bois qui arrive. Ok, donc j'ai deux unités de bois. Donc, je vais pouvoir me faire des coffres. Et à partir de là, on va pouvoir faire ce qu'il nous faut. Voilà. Un coffre. Un deuxième coffre. Bim. Alors. Le petit coffre, il est là. Son petit copain, il est à côté. Voilà. Et comme ça, on va commencer à stocker tout ce merdier. Euh, un bug. Il faut vite que je casse ça. Ok, alors là. On a un arbre qui va pousser trop près. Ça veut dire qu'on va allonger un tout petit peu le truc. Voilà. Nickel. Là, 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 là. Il y a eu Raza qui arrive en plus pour voir comment ça se passe. Tu viens ? Pour l'interrogatoire. Alors, pourquoi ça n'avance pas, là ? Ah ah, il n'a pas aimé que je décharge le chunk. Je suppose. Ah, ça, c'est dommage, alors. Parce que si lui, il ne pousse pas, on va être vachement bêté, quand même. Et voilà, les voisins qui braillent. Ça, c'est tout le temps. Si je me concentre. Voilà, c'est bon. Nickel. Voilà. Et. Zou. Qu'est-ce que... Ah, c'est quoi ce trou ? C'est quoi ce trou ? Ok. Voilà. Et du coup, normalement, on devrait produire un peu plus de 250 bois par heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner un moment, et puis on va voir comment ça produit. Et on se retrouve donc dix minutes plus tard. Euh, il y a eu Raza sur le coffre. Oui, c'est lui. Septante-six heures produites. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatre, treize, quinze, sept, sept, huit, dix, neuf, vingt stacks de feuilles. Deux mille feuilles produites en dix minutes. Donc, douze mille feuilles par heure. Ça fait erreur. Oui, c'est ça. Douze mille par heure. Et, euh... Bon, maintenant, on est bientôt à huit tente. On va arrondir à huit tente, hein, parce que... Parce que je suis un foufis. Non, allez, on va dire septante-cinq. Histoire d'être... Septante-cinq produits en... En dix minutes. Donc, euh, fois six, quatre cent cinquante... Tronc par heure. Ça va. C'est correct, hein. Et puis, si je prends... Euh, si je reprends ma calculatrice. Septante-cinq et huit tente. Donc, si on compte huit tente, fois six... Ça fait quatre cent huit tente. Donc... Ouais. Un gros quatre cent cinquante tronc par heure produit quand même, hein. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez content. On a à peu près deux cent pommes à l'heure aussi. Un petit peu plus, hein. Deux cent cinquante pommes à l'heure. Et puis, si on regarde les saplings, on en a cinquante. Donc, six fois cinq. Donc, trois cent saplings par heure produit également. Donc, c'est juste un truc de fou. Voilà. Euh... Attention. Tadam ! Voilà. J'ai fait une petite déco. C'est un peu de poids dedans. Sinon, tout le tour, c'est tout en... C'est tout à base de pierre. J'aurais aimé faire une truc entièrement en bois. Seulement, je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Je ne peux pas tout simplement parce que si je mets du bois trop près des feuilles, évidemment. Elles vont rester. Donc, plutôt que de... Je n'étais pas sûr pour les planches. Je crois que les planches, il n'y a pas de soucis. Mais je ne voulais même pas prendre le risque, en fait. Donc, j'ai fait quelque chose comme ça. C'est assez simple. Ça reprend un peu le pattern que j'ai sur ma maison romaine. Je mettrai encore un petit peu de déco autour. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, tout simplement. Parce que c'est déjà la fin de l'épisode. Eh bien, ouais. Voilà. Et puis, par contre, l'entrée, j'ai quand même fait un petit truc qui rappelle un peu le bois. Et l'intérieur aussi, au début. Donc, on a juste, pour l'instant, trois petits coffres comme ça. Enfin, des grands coffres. Vous voyez, ça va vraiment très très vite. Il y a déjà... Il y a tellement de sacs de bois. J'ai arrêté de les compter. Je ferai à terme aussi une annexe. De ce côté-là. Où, je pense qu'en fait, on viendra prendre le bois à l'annexe. Donc, il y aura du bois scié. Il y aura aussi, bien sûr, du carburant. Donc, je crois que c'est du oil. Je ne sais même plus. Bref. Voilà. Si on met les effets comme ça. Ça nous fait du oil extract. Ok. Mais, pour l'instant, ça sera déjà du bois. Et c'est déjà pas mal. À noter aussi que le toit, maintenant... Le toit que j'ai mis est un poil trop proche par rapport à la distance. De pop des feuilles. Et ce qui se passe, en fait, c'est que... Les... Je crois que c'est sur ce bloc-là. Normalement, ça devrait être des feuilles qui... Enfin, les feuilles devraient pouvoir apparaître là. Évidemment, ce n'est pas le cas. Puisqu'il y a les escaliers qui forment le toit. Donc, du coup, ça fait un petit peu de feuilles en moins. Et franchement, vu la quantité produite, ça ne change absolument rien. Par contre, ça va éviter un tout petit quelque chose dans les lags. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Autre chose aussi. Petit aménagement supplémentaire. J'ai enlevé les notes détecteurs qui étaient là au bout. En fait, ce qui se passait avec ces notes détecteurs, c'est que oui, ils détectaient très bien. Sauf que si on quittait la zone, suivant l'état, je pense que c'est quand ils étaient inactifs. Et après, on revenait dans la zone. Et ils ne s'activaient pas tout de suite. Et du coup, après, ils n'activaient pas du tout. Donc, il n'y avait pas de signal du tout envoyé au piston. Ce qui voulait dire que le piston-là se coinçait régulièrement. Il fallait casser les fils de mescon autour et les reposer pour que ça marche. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre là-dessus, comme de toute façon, on veut quelque chose de synchronisé avec ce qu'on a là-bas, pour ce coude, eh bien, j'ai mis un signal-note qui se déclenche sur la même Blinky Plant. Donc, qui envoie des signaux réguliers. C'est sur la même que celle qui gère notamment ce piston-là. En fait, ce qui se passe maintenant, c'est timer de telle manière à ce qu'on envoie avec lui. Et ensuite, on envoie avec l'autre. Et puis comme ça, c'est chacun son tour. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Et ça marche vraiment absolument tout le temps. Voilà. Et puis, sinon, je crois que c'est tout pour cet épisode. Donc, je suis très très content de cette usine, vraiment. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce de votre couleur préférée. Ça fait toujours plaisir. Un commentaire aussi. On se retrouve à la Japan Impact. Pour ceux qui ne sauraient pas encore. Donc, on va faire du... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a regardé. Donc, j'en remercie une couche ici de peinture, moi. Donc, Japan Impact à l'EPFL Lausanne ce week-end. On va faire du... On va parler de SuperTuxCart avant tout. Il y aura un grand prix avec des super prix. Je ne dirai rien de plus. Vous n'avez qu'à venir si vous voulez voir. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci.